Aujourd'hui, on va chercher ce que signifie un Tama Noir. Tama Noir. Kathleen, tu sais ? Le Tama Noir, c'est aussi un dessin animé. On n'a pas le dessin animé, alors ? C'est où il fait noir ? Non, ça n'a pas de rapport avec le noir. Célian ? C'est un éléphant. Non. Bérenice ? C'est comme un oombat, sauf que c'est noir. C'est quoi un oombat ? C'est quelque chose qui fait en Australie, qui fait comme une oombos. Non, je ne connais pas, mais ce n'est pas ça. Ça mange des fourmis, et puis ça a une grande langue. Eh bien voilà, tu peux pouvoir répéter pour que tout le monde entende ? Ça mange les fourmis, et puis ça a une grande langue. On peut dire aussi un fourmilier. J'arrive. J'allais poser justement cette question. On peut dire aussi un fourmilier. Donc quand tu nous as parlé du dessin animé, je pensais que tu aurais pu aller peut-être plus loin. Je me suis dit, un dessin animé qui s'appelle Tama Noir, il doit bien y avoir un Tama Noir dans ce dessin animé. Même qu'une fois dans un morceau du dessin animé, à la fin, le Tama Noir, il a un génie. Il a quoi ? Il est devenu un génie. Voilà. Donc Tama Noir. Le Tama Noir, ça va vivre en Amérique du Sud. Ah ben si tu le dis, je ne crois pas qu'on en est chez nous. Mais moi, je crois bien que j'en ai vu dans le film de Rio. C'est possible. Je ne suis pas très douée au niveau film et dessin animé. Après voilà, c'est possible alors, c'est possible. Ok, merci. 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 Merci.